Bonjour et bienvenue dans cette formation sur le positionnement et la mise en page CSS. Je suis Bruno Sébarte et je vous propose de parcourir ensemble les diverses techniques à disposition pour gérer l'affichage et la présentation de nos contenus de site ou d'application web. Cette formation et l'approche qu'il en est fait s'adresse à toute personne, développeur ou non, qui souhaite appréhender le positionnement CSS en comprenant les diverses alternatives qui peuvent être employées et choisir celle qui sera le mieux adaptée à la situation et au contexte. Au cours des différents chapitres, nous explorerons tour à tour chacune des possibilités en essayant de creuser les techniques tout en les comparant entre elles. Nous verrons ainsi la manière d'exploiter le modèle de boîte, la flottaison, l'affichage et le mode display, la propriété position, l'usage des flexbox et enfin nous conclurons en explorant un environnement encore en cours d'écriture et en mode brouillon, qualifié de draft par le W3C, composé des nouveautés comme les régions, les shapes et les exclusions. Des bases sur les fondamentaux de l'utilisation des CSS sont nécessaires, bien que cette formation puisse être appliquée de manière très simple et élémentaire. Il est important de garder des briques de construction aussi simples que possible afin de pouvoir atteindre un niveau global de complexité plus élevé. Encore une fois, et plus que jamais, l'utilisation d'une structure HTML épurée est fortement préconisée. Concevoir une mise en page sophistiquée est une chose, la maintenir, l'adapter et la faire évoluer est une question de bon sens et d'appui, confiance sur un HTML robuste et précis. Ajouter des balises pour asseoir un visuel est une opération qui doit être mûrement réfléchie, car cela ne sera pas anodin en termes de conséquences sur l'évolution et la maintenabilité. Avant de clore cette formation, il n'était pas pensable de ne pas ouvrir un chapitre entier et dédié à l'exploration des techniques à venir et encore en cours d'élaboration. Nous allons voir comment il est possible de tester, d'utiliser ces nouveautés tout en les rendant compatibles entre les divers navigateurs et enfin, comment peut-on envoyer des retours auprès des groupes de travail. Au terme de cette formation, vous devriez être mieux paré à l'emploi des diverses possibilités quant au positionnement et à la mise en page de nos sites web et surtout de comprendre les comportements qui nous échappent afin de pouvoir mieux les contourner ou les anticiper. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne formation et surtout une bonne prise en main de ces techniques de mise en page et de positionnement CSS.